Alors, on continue ici avec un autre exercice, toujours sur la loi des gaz parfaits. Donc, je recommence en écrivant l'équation des gaz parfaits, PV égale nRT. Et donc, avant de commencer, je vais refaire une petite précision pour clarifier un peu d'où vient cette constante grand R. Donc, cette équation PV égale nRT, on peut l'écrire aussi en réarrangeant le membre de droite. Donc, pression fois volume est égale à cette fameuse constante grand R fois le produit n, la quantité de matière, fois T, la température. Alors, si on regarde un peu cette formule que j'ai réécrite à droite, cette loi des gaz parfaits, à gauche, en termes d'unité, on a donc une pression fois un volume. Une pression, c'est une force par unité de surface que je multiplie ensuite par un volume. Donc, ça nous fait une force fois une distance, c'est-à-dire une énergie. Donc, ici, le membre de gauche, ce sont des joules, donc une énergie. Donc, dans le membre de droite, ici, on a ce produit NT, donc c'est des mols fois des Kelvin. Et donc, on a vu dans la vidéo précédente qu'il y avait une proportionnalité entre cette énergie, le produit PV, et la quantité de matière fois la température. Et donc, cette constante de proportionnalité, c'est grand R. Et donc, pour assurer l'homogénéité, c'est-à-dire la même unité de chaque côté de l'équation, et bien, grand R, c'est tout simplement s'exprime en joules Kelvin moins 1 mol moins 1. Et on voit qu'on retrouve bien, en faisant le produit de R fois NT, des joules, c'est-à-dire la même unité qu'à gauche. Donc, ceci étant dit, on va continuer ici, sur le petit exercice prévu dans cette vidéo. Donc, les données de notre petit problème sont les suivantes. Donc, on va considérer un gaz parfait, ici, on va admettre que c'est du dioxygène, qui est dans un volume de 300 ml, à une pression de 12 bar, et une température de 10 degrés. Et donc, la question, 10 degrés Celsius, la question par rapport à ces données, c'est quelle est la masse de dioxygène en grammes ? Alors, on cherche une masse de dioxygène, on va d'abord calculer la quantité de matière. Donc, c'est simple, puisque j'ai rappelé, une fois de plus, la loi des gaz parfaits en haut, donc c'est celle-ci qu'on va utiliser. Alors, c'est parti. Donc, on a 12 bar, fois 300 ml, qui est égal à N, donc c'est notre inconnu, fois grand R, la constante, et fois la température, donc c'est 10 degrés Celsius. Alors, on va utiliser les unités du système international, comme ça, on pourra utiliser la valeur de la constante R telle qu'on la connaît, c'est-à-dire 8,31 joules, calvin-1, mol-1. Donc, du coup, la pression doit être exprimée en pascal, donc 12, 10 puissance 5 pascal, donc que je multiplie par un volume qui doit être exprimé en mètre cube. Alors, 300 ml, c'est déjà 0,3 litre, et ensuite, 0,3 fois 10 moins 3, ça nous donne des mètres cubes. Donc, ça, c'est égal à N, ça, c'est égal à R, donc on a dit que si on l'exprime dans les unités du système international, c'est 8,31, on va mettre 8,3, et fois 10 degrés Celsius, donc que j'exprime en Kelvin, donc ça fait 283. Ensuite, si je réarrange tout ça, ça nous fait N qui est égal à donc 12 fois 0,3, ça va nous faire 3,6, 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 3, ça va faire 10 puissance 2, et donc ça, je le divise par 8,3 fois 283. Donc, on prend la calculatrice pour l'application numérique, donc 3,6 10 puissance 2, c'est 360, que je divise par 8,3, multiplié par 283, la température en Kelvin. Donc ça, ça nous donne un résultat en mol, puisqu'on a utilisé les unités du système international, et donc ce résultat, là, pardon, c'est 0,15. Donc, on va prendre petit N égale 0,15, et ce sont des molles. Alors, on n'a pas tout à fait fini, puisqu'on cherchait, nous, une masse de dioxygène. Eh bien, on va simplement utiliser la formule qui relie la masse à la masse molaire et la quantité de matière, donc la quantité de matière, petit N, c'est la masse divisée par la masse molaire. Ici, on connaît la quantité de matière. La masse molaire, on peut la connaître très rapidement. Grand M pour le dioxygène, c'est 2 fois la masse molaire de l'oxygène, et la masse molaire de l'oxygène, c'est 16. Donc la masse molaire du dioxygène, c'est 2 fois 16, c'est-à-dire 32, et les unités, ce sont des grammes par mol. Donc, notre masse de dioxygène, que je viens noter MO2, c'est tout simplement petit N fois grand M. Grand M, c'est 32. Petit M, c'est 0,15. On fait le calcul, c'est parti. 0,15 fois 32, ça nous donne 4,8 grammes. Donc on a à peu près 4,8 grammes de dioxygène dans ces conditions.